Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va faire un Lidl versus Aldi avec Mimo qui tient la caméra ! On va aller déjà acheter chez Lidl et après nous irons direction Aldi. On va prendre à peu près les mêmes produits pour pouvoir comparer. Étape suivante les amis, ça va être Aldi. Donc là on ressort de chez Lidl, on a appris pas mal de trucs et en plus j'étais plutôt étonnée du prix. C'était cool. C'est marrant, c'est un peu exposé carré. Déjà t'as des fruits ici, par contre beaucoup moins de monde. Bonjour le mimos, le comeback ! Beaucoup de gens ont pensé que je n'étais plus amie avec toi, mais oui ! C'est fou quand même ! Nous avons préparé quelque chose à manger. Alors dans cette vidéo, on a décidé de faire boisson, repas, dessert, enfin vraiment de faire des repas assez complets. Après on a forcément ajouté des petites gourmandises en plus parce que vous nous connaissez, nous sommes très gourmandes. Surtout moi, en termes de... Oui, on a fait ça ! J'ai déjà testé les deux, je trouve que les deux sont plus ou moins équivalents, ça se vaut quand même. Personnellement, je connais plus Lidl. Aldi, je n'y suis jamais allée, je n'ai jamais mangé là-bas. Donc tu n'as pas un peu plus la famille ? Oui, Lidl je connais plus, mais après je n'achète pas des aliments comme ça. J'achète plus des légumes et tout. Mais mon a priori, parce qu'on y est allé, j'ai l'impression que Aldi c'est moins cher. D'accord. Après, je ne sais pas quelle est la qualité. Je ne connais pas du tout. Là, comme vous pouvez le voir dans cette assiette, on a les pâtes Lidl, on a des boulettes Aldi et on a des falafels Lidl. Dans cette assiette-ci, vous trouverez des pâtes Aldi, falafels Lidl et boulettes Aldi. Pour les pâtes Lidl, ça m'a coûté, parce qu'elle n'a rien payé celle-là. Je suis un rat. Toftel Uni Premium, 2,40€, 200g. Moi, j'ai 250g, 2,55€. Pour les falafels XXL, 350g de chez Lidl, 284€. Très bien. Moi, du coup, c'est l'assortiment végétalier. 2,75€ les 200g. Par contre, je sais dire un truc, c'est que quand on a cherché les produits, il y avait plus de produits vegan végétaliers à Lidl que à Aldi. Lidl, Aldi. 34 centimes. 1,19€. Ça sent le coca. Je sens que ce n'est pas du vrai coca. Moi aussi, mais ce n'est pas mauvais. Genre, ça me va très bien. Je ne sais pas. Je trouve que le tien est moins sucré, alors que le miel est sans sucre. Ah, il est sans sucre celui-là ! Ouais. Mais je préfère le mien perso. Le tien, je trouve qu'il n'a pas de goût. Je préfère celui-là. Je trouve qu'il est plus ressemblant au coca normal que celui-là. Il ressemble plus au coca zéro. En fait, je trouve que le tien, il n'a pas de goût, mais il a du sucre. On a pris le même goût, ces pesto. Attends, je vais goûter le falafel. Non. Non, le falafel est très bon. J'ai un peu poker face. Non, il est bon, franchement. Il est un chou installé pour moi, mais franchement, ça va. J'ai envie de goûter la boulette, ça m'intrigue, regardez. Petite boulette, là. Bah, c'est pas mauvais. Après, du coup, ça ressemble pas au falafel, mais... Non, c'est une boulette style viande, quoi. En revanche, je trouve que tu mets ça dans une bolognaise. Toi, tu ne manges plus de viande. Moi, j'en mange de temps en temps. C'est vrai. Je ne ferai pas de différence entre... La viande et... C'est juste viande assaisonnée. Moi, je pourrais croire que c'est de la viande. Après, je ne suis pas viandarde. Moi, tu peux me faire croire facilement, tu vois. Ouais. Mais c'est super bon. C'est vrai que c'est très, très bon. La marque, c'est... Mais par contre, les vides sont très bonnes. Hop là. Ah oui. Les pâtes de Mimo, Aldi. Je crois qu'il y a une... Attends. Faut que je rajoute. C'est dur. Je sais pas. Je crois que je préfère les tiennes, Mimo. Bah, moi, je préfère les tiennes. Les miennes sont bonnes. J'aime beaucoup. Elles sont plus vraies pâtes, elles. Il y a un parfum dedans. T'as basilic dedans. Ah, c'est ça. Basilic et pignon. Elles sont bonnes. Mais le basilic, c'est tellement parfumé que ça en est écœurant. Ouais. Je pourrais pas manger toutes. Alors que ça, ça va, c'est moins parfumé. Moi, tu me donnes ça, je suis très contente. Tu me donnes ça, je serais contente. Après, c'est pas la même marque non plus, tu vois. Vas-y, faut faire des choses. C'est normal, c'est le thème de la vidéo. Les pâtes, les miennes. Aldi. Elle t'a dit qu'elles étaient plus bonnes, par exemple. Oui, mais ça va m'épurer. Je vais en manger cinq et après, j'en aurai marre. Je suis plus team celle-ci, Lidl. Lidl. Parce que déjà, je trouve qu'elles font plus pâtes fraîches. Mais là, on a une portion de deux personnes, Mimo. Moi, perso, les pâtes d'Aldi et les boulettes d'Aldi. Ouais, je prends les boulettes au falafel. Pareil, il y a un parfum en falafel qui est trop présent et qui va m'écurer à la fin. Moi, je suis team falafel. On est trop rosé. Mais je suis team falafel parce que c'est un peu plus oriental, je trouve. Et moi, je suis team oriental un peu, tu vois. J'adore l'examen oriental. Le coca. Je préfère Aldi. Lidl. Moi, vraiment, je m'attendais pas à ça. Je pensais que ce serait pas fou, quoi. Lidl, ils ont réussi à démocratiser ça, tu vois. Genre, c'est pas parce qu'on est moins cher qu'on est pas bon. Alors qu'Aldi, je trouve qu'ils ont pas encore fait ça. Mimo me connaît bien, mais elle sait que j'avais hâte à passer au dessert. Ah oui, elle a expliqué le truc. C'est dingue, des petits sucrés comme ça, je comprends pas. Des éclairs chez Lidl. Des éclairs chez Aldi. D'aspect, je préfère Lidl. On a dit Aldi, tu vois. C'est eux-là ? Bah, ceux-là, ouais. Je sais pas, ils ont l'air plus quali ceux d'Aldi, je trouve. Aldi, 2,29€. Les deux éclairs, 75 grammes. Lidl, 1,70€, 140 grammes. Mimo préfère, d'aspect préfère celui-ci. C'est le Aldi. Crème Lidl, crème Aldi. Moi, je kiffe moins, du coup, Aldi là. C'est pas mauvais. Le dessus, il est inexistant. Ouais, y a pas de goût du dessus. C'est très lisse. C'est très compact dedans. Moi, je l'ai mis dans le Godzilla. T'as pas le goût du chocolat. Le chou, bon, c'est un chou industriel. En fait, on dirait de la pâte de chocolat. On dirait pas de la crème. Le chou, il est pas très bon. Encore une fois, j'avais le pif. C'est pas compact dedans. Ouais, mais c'est un peu plus liquide. On n'a pas craqué. Il est pas fou. J'aime pas du tout. Pas du tout, du tout. En termes de texture et tout, je préfère le Lidl. Mais en termes de goût, les gars, c'est pas bon du tout. C'est quoi ? Je crois que je vais voter pour l'autre. La pâte dedans est pas bonne. Je savais pas que c'était possible de rater un aimer en temps, quoi. Mais à ton pas. Je vais choisir celui d'Aldi. Moi aussi. On dirait toi et moi niveau bronzage. J'avoue. Yaourt au café Lidl. Yaourt au café Aldi. Yaourt végétal Lidl. Yaourt végétal Aldi. On va manger 4 yaourts. Moi, franchement, les yaourts, c'est easy. Je t'en mange 4. Donc, c'est un yaourt végétal. Au lait de coco. J'aime la texture. J'aime la texture. Tu sais-tu ? Ouais, ça fait genre un peu... Pas flan, mais crème, quoi. Donc ça, c'est à la mangue. Lait de coco mangue, 1,84€. Moi, j'ai des 400 grammes, 2,29€. Ça a le goût de mangue. Moi, je suis pas très manguère de base. Non, c'est vraiment nature. La texture est hyper agréable. Ça ressemble à quand tu essaies de faire de la meringue et que tu la loupes. Ah, ça, c'est un matric de ouf. Attends, attends ! Nuageux. Tu sais-tu ? Apparemment, c'est pas sucré du tout. Pour un truc nature, c'est bon. Franchement, c'est bon. Je passe de la mangue à ça, c'est chelou. Il est meilleur parce que c'est de la mangue. Je décide de mettre des points à personne. C'est moi qui fais les règles. Grifleur. Crème dessert café, 99 centimes chez Diddle. Elle est à 0,99 centimes. Alors Mimo, elle est pas très café, mais elle fait l'effort. Je peux le manger, mais bon. Allez, il y a la tienne. Allez, la tienne, mon petit loup. On dirait du tiramisu. Très liquide. Le mien est beau. Moi aussi, c'est bon. Non, j'aime pas ça, mais il est beau. Et quel méchant ? Attends, j'ai envie d'une petite gorgée du mien. C'est le même poids ? Il est lourd, celui-là. Après, j'en ai mangé plusieurs. Oui. Ah, c'est pas du tout la même texture ? En termes de goût, c'est assez similaire. Mais le tien est très liquide. Il s'enfuit dans la bouche. Tu préfères finir le mien ou le tien ? Le mien. Tiens. On sort moins le café dans le tien. Le mien est plus fort. Ok, attends. Attends, attends, attends. T'as raison. Il y a plus ce goût amer du café, tu vois. Ouais. Moi, je préfère le mien. Je suis d'accord. Donc, c'est team... Aldi. Moi, je pensais pas qu'Adi irait si loin dans cette compétition. Lidl. Et là, nous avons Aldi. Moi, c'est 2,29€, les 350 grammes. Et il y en a 10 dedans. Moi, c'est 1,48€. 5, il y en a 5. On voit bien que c'est Lidl, hein. J'ai l'impression que c'est sur des Kinder Délis. Qu'est-ce que j'aime ça, les Kinder Délis. Le Kinder Délis. Moriti. Moriti. C'est 100% du Kinder Délis. Waouh. C'est pas mal. C'est pas mal. La douille. Pourquoi la douille ? Il y a eu une fraude. C'est pas le Kinder Délis. Oh non, je savais. Je savais. On s'est trompé. C'est leur... De la génois, alors. Moriti. J'aime. Mais c'est pas du tout du Kinder Délis. Mais pourquoi on vous compare avec du Kinder Délis ? On parle Lidl et Aldi, là. Oui, c'est vrai. Pas la marque. Merci de me remettre sur le droit chemin. Je reconnaîtrai le Kinder Délis entre tous. T'as pas le goût du Kinder Délis ? Ouais. Quand même, il y a quand même vachement un truc, hein. Ils sont tous très bons. Ouais. Chim Lidl, là. Ouais, Chim Lidl. On va juste faire une petite pause. Et après, on va entamer le goûter. Oh, stress. Un passito bailar. Hey ! Ça tourne pas, là. Ça tourne ? Non. Non. Tu mens. Non, ça tourne pas. Pourquoi ça tourne pas ? Pourquoi il y a un bouton rouge ? Il est 19h. L'heure du goûter. Vas-y, dis la vérité, mignon. J'ai fait une sieste. Une sieste de l'espace. Là, j'ai la bouche. C'est pâteux. C'est... J'ai besoin de liquide dans mon corps. Les pattes, elles ont... Elles ont toutes absorbées. J'ai tellement l'habitude que ça m'a... J'avoue, j'ai une petite fatigue, tu vois. Mais de là à dormir, non. T'as vu comme j'étais à mon jour ? Elle a rufflé et tout, hein. Elle faisait ça avec ses doigts. Quoi ? Je te jure. On a pris des viennoiseries, forcément. Voilà. Parce que Aldi et Lidl proposent des viennoiseries. Celle-là, c'est pas du tout la même vidéo. Là, on est impanés sur la table. Celle-là, on était genre, oui, du coup. Là, on aurait beaucoup... C'est clair que là, c'est le changement dans tout. C'est un coup de les boissons, là. Alors, moi, vous savez, j'ai une passion pour les cappuccinos, surtout les lattés glacés, les gars. Donc, j'ai pris Lidl. Aldi. Aldi, 250 millilitres en euros 15. C'est ça. Peut-être, t'aimes pas ça ? Je m'en fous, j'ai soif. De toute façon, je mange la même des trucs que j'aime ici. Alors, c'est clair. Qu'est-ce que c'était difficile ? C'est faux. Elle se nourrit de sucre et de café. Excuse-moi d'avoir d'autres goûts dans la vie. C'est petit, mais très petit. C'est dans ton cerveau. Comment ça s'ouvre ? Oh, il y a un petit trou. Voilà, il y a un petit trou comme ça pour boire. Il ne faut pas s'en foutre partout. Il ne faut pas s'en mettre partout. Je peux poser une question ? Oui. Quel est votre signe astrologique ? Je trouve que t'as plein de gens... Mais j'ai beaucoup de cancers qui me regardent. D'un signe qui te regarde si tu es. J'ai envie. De toute façon, ils vont dire tout ça, je suis taureau. Alors moi, je préfère vous dire, je suis poisson. Et on s'entend si bien, puisque c'est un signe d'eau. Et je suis ascendant lion. Et moi, je suis ascendant balance. D'où mon hésitation constante pour plein de gens d'eau. Tout le temps. Tu vois, Aldi, Lidl, je ne sais pas. C'est quoi ? C'est au café ? C'est pas bon ? C'est parce que moi, je n'aime pas. En vrai, je trouve que ce n'est pas trop le goût de café. Ah, ça me fait un truc aux oreilles. Je ne sais pas. Tu sais, quand tu fais longtemps que tu n'as pas mangé, et que ça te fait des papis comme ça, ça m'a monté... Ah ! Je l'ai aussi. Pas là, mais je connais. Sous la pluie, à midi ou à minuit. Vous voulez tout ce que vous voulez. Aux Champs-Elysées. Cheers ! Tu vas te parler. Hop là ! Moi, je tiens à dire que celui-là est beaucoup plus doux. Enfin, beaucoup. Voilà, tout est relatif. Mais je pense que celui-là est plus doux. Celui-là, il est plus concentré en café. Il a un agribut de carton. Alors que lui, vu qu'il est dans du plastique... C'est vrai, tu trouves ? Moi, je trouve que c'est ça. Et là, c'est tellement plus doux, plus genre goût lait. Tu vois, un peu... Moi, je préfère Graffula, par contre. J'aimais le café. Je pense que je préférerais celui-là, parce qu'il est fur en café. Mais tiens... Attends, j'ai des cheveux. Je veux que ce soit sérieux. Deux minutes. Là, on est tellement plus agité que toi. Oh ! Oh ! Oh ! Je trouve que celui-ci, Aldi, il est plus fort. Si vous aimez le café fort, le café noir, eh bien, vous prenez celui-là. Celui-là est plus doux. Par contre, le goût du carton bullshit, c'est pas vrai. Ça sent juste le café. Mais t'es en train de me dé-scri-bi-digi, parce que c'est pas à dire. Allez ! Lucie est plus doux. Il est plus latté. Il est plus lactose. Genre... Non, en plus, t'as raison, parce que c'est même pas du carton. Je suis vraiment une romaille. Tu vois ? Écoutez-moi ! Je suis honnête, je le dis, en fait. Je pensais que c'était quoi du cas. Tu les embrouilles pas ! Tu les embrouilles pas ! Ok ? C'est pas du carton, mais ça fait goût cartonné un peu, vous savez, quand ça fait longtemps que c'est dans le truc, quoi. Ok. Tu m'en rends pas compte. Alors voilà, vous avez pain au chocolat ici. Ok ? Moi, je suis amatrice des pains au chocolat. J'avoue, elle est grande fanasse du pain au chocolat. Genre, toi, c'est tout le reste de la nourriture. Moi, c'est le pack. T'en posé. C'est fort, hein, le chocolat. Ça a le goût de beurre. Bah, j'ai l'impression qu'il y a de la crème dedans. Ah ouais ? Ah, moi, c'est un pack normal. Donne. Mais je pense que tu vas l'aimer, parce que c'est un peu ton genre. Elle, elle aime pas les vrais packs, vous voyez. Alors là, n'écoutez pas, elle est des petits. Oh, j'aime pas du tout le diable. Sang. Moi, je préfère les vrais packs. Là, il y a ma crème dedans. Moi, j'aime bien celui-là. Je préfère celui-là parce qu'il est plus éventueux. Nous sommes en pleine vidéo, merde. Moi, j'ai soif. Il me faut du Fanta. Nimo, t'as pris le frigo. Tu sais, quand t'as soif, c'est de l'eau qu'il faut boire. Elle a fait des calculs, là, petite. Eh ouais, vous vous rendez compte, je bois rarement. Je bois pas. Et c'est venu, je serai. Allez, le croissant. Fouvré. C'est fouré à quoi, le chocolat ? Là, c'est que chez Aldi qu'on a trouvé ça. On l'a pas trouvé chez Needle. Donc, du coup, on s'est dit, wow, vas-y. Alors, l'idée est bonne. Attends, je vais écouter, moi. Cependant, c'est fouré au chocolat. Je ne sens pas le chocolat. Tu sais, moi, il senti. C'est vrai ? Moi, je sens pas le goût du chocolat, en fait. Inutile. 0 sur 10. C'est pas très bon. Là, nous avons pris un donuts pour comparer. Ouais, moi, j'ai pas les pépitos. Grave, c'est une donuts. Moi, je trouve ça inutile, le donuts. Elle est moelleux, sa race. Eh ouais ? Le nain, il est tellement moelleux qu'il est fragile. T'as pas le croquer ? C'est surtout que je blessais, tu vois ? Ok, bah, vas-y, ouais, je te fous de goût. Mistyne ! Non, je te jure, Mimo. T'as vu ? T'as vu ? Ça fait mal de croquer. Mon ritime. Il est bon, il est moelleux, mais lui, il est moelleux. Ça fond la bouche, quoi. Je préfère lui. Tu vas le finir ? Ben, j'ai peur. Non, mais... Je préfère Aldi. Ouais, mon prix. Moi, honnêtement, je vous le dis, je pense que le grand gagnant de ce jeu, de cette vidéo, est Aldi. Niveau prix, j'ai pas trop suivi les points, j'ai pas suivi non plus. Aldi a eu le plus de bonnes surprises. Conclusion, les amis. Chez Aldi, nous avons pris 14 articles pour 20,51 euros. Chez Lidl, nous avons pris 13 articles pour 17,58 euros. Sachant qu'on a des articles qui diffèrent, forcément. En termes de prix, je pense que ça se vaut quand même. Franchement, ça se vaut. Et en termes de qualité, archi dur de départager. Bah... Mais en vrai, Aldi, on est étonné quand même. Ok. Maître Myriam. Les votes ont été très unanimes. La marque qui le remporte est... Agile ! Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, Instagram, ce que vous voulez. Mettez-moi toutes vos idées de vidéo et vous versez ce que vous voulez que je fasse. Et voilà, on fait des très gros bisous. Yann. Je peux te faire tomber bruit avec tes followers ? Non. Si. Pourquoi ? J'entends qu'elle n'a pas fait de danse de l'abonné. En yann yanny.